Elon Musk a ce niveau de vie aujourd'hui parce qu'il s'est lancé dans le monde du business quand il était jeune. Dans cette vidéo, je vous dirai pourquoi et comment créer un business en étant jeune. D'après la vidéo du 15 mai 2020 de Yomi Deng. Comment est-ce qu'on fait pour lancer un business quand on est jeune ? Pourquoi créer un business quand on est jeune ? La première chose qu'il faut réaliser, c'est qu'en étant jeune, vous avez pas mal d'avantages. 1. On a plus de temps libre, donc on peut rester devant un ordinateur pour créer un blog, faire des vidéos YouTube. 2. On n'a pas de responsabilité, c'est-à-dire pas de charge, pas de loyer à payer, pas d'enfant à nourrir. 3. Plus on commence tôt dans un domaine, plus on aura des compétences, des connaissances, du potentiel dans ce domaine. 4. On peut prendre des risques, c'est-à-dire on peut se lancer dans un business et échouer alors qu'un avocat de 40 ans ne va pas risquer de perdre son travail pour se lancer dans un business dont il n'est pas certain de sa réussite. Mais le problème est que... Il existe quand même certains désavantages à se lancer quand on est jeune. Quand on est jeune, on n'est pas pris au sérieux. Par exemple, nos parents ne voudront pas risquer de perdre leur argent pour investir dans notre business. 2. Moins de compétences, donc il faudra apprendre. 3. Moins d'argent. Mais ça, ce n'est pas un problème. Nous verrons ça en fin de vidéo. 4. Vous ne pouvez pas créer une entreprise légale parce que vous êtes mineur. Alors, que faut-il faire si vous ne pouvez pas lancer un business parce que vous êtes trop jeune, c'est-à-dire entre 12 et 16 ans ? Vous pouvez économiser de l'argent, même si c'est 1 euro par mois pendant 12 mois. Faites-le. L'effet cumulé jouera en votre faveur. 2. Faire du développement personnel. Pourquoi ? De 1. Parce que tout ce que vous savez pour vous faire gagner de l'argent. De 2. Pour rendre plus confiant. De 3. Vous améliorez pour chaque domaine de votre vie. Vous pouvez vous inscrire sur des sites comme 5euros.com, mais je ne conseille pas vraiment ce site parce qu'il est très réglementé. En revanche, je vous conseille Fiverr qui est un site plus assexible pour apprendre à faire des choses, par exemple, des montages vidéo. Ou même, si vous êtes bon dans un domaine, vous pouvez proposer vos services sur un site en échange d'argent. 4. Faire des petits jobs. Par exemple, promener le chien de votre voisin en échange de sous. Ou, si vous avez au moins 16 ans, commencez à travailler. Mais alors, comment faire du développement personnel ? Commencez par lire des livres qui vous apprennent des choses. Comme par exemple, « Père riche, père pauvre » de Robert Kiyosaki qui vous enseigne dans ce livre « La mentalité des gens riches ». Écoutez des livres audios comme par exemple « Les féculets » de Darren Hardy qui vous enseignera, qui vous apprendra déjà ses poils et changera chaque domaine de votre vie. Ou, regardez des vidéos comme par exemple « Les vidéos » qui vous font gagner du temps et vous apprennent beaucoup de choses en peu plus de temps. Et ces choses vont sûrement changer votre vie. Alors, comment lancer un business si on est jeune ? Demandez de l'aide à un de vos parents, que ce soit votre père ou votre mère, qui, lui, à son tour, va créer l'entreprise à votre place et votre entreprise sera déclarée à l'État. Mais, il faut bien leur expliquer votre projet, leur proposer quelque chose en échange, par exemple, des meilleures notes à l'école, leur dire que vos compétences vous aideront plus tard dans le monde du travail et surtout insister. Si, malgré ça, la réponse est non. 2. Demandez à un de vos proches, par exemple vos grands-frères, vos grandes-sœurs, ceux qui sont majeurs dans votre entourage. 3. Trouvez un associé majeur. Vous pouvez en trouver sur 5euros.com. 4. Faire votre demande d'émancipation à 16 ans. Si, vous avez la nationalité française, mais c'est tout de même une procédure longue. Et la dernière que je ne recommande pas, parce que c'est contre la loi 6, ne pas déclarer votre entreprise à l'État. N'oubliez pas que le temps est votre ressource la plus précieuse. Une fois qu'il passe, vous ne pouvez pas le rattraper. Sur ce, salut ! Sous-titrage ST' 501